Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on est encore sur la route. Hier, après le Comic Con, j'ai spoté une petite boutique sur Sainte-Catherine, à laquelle je t'ai arrêté. Le Gobelin d'argent, un coup de cœur en fait, super chill out à eux autres. C'est vraiment cool, c'est vraiment génial. Voyons, les propriétaires sont super sympathiques. C'est grand, c'est aéré, c'est super éclairé. Si jamais vous êtes à Montréal ou vous passez par Montréal sur Sainte-Catherine, je vais mettre l'adresse et le site web dans la description. Vraiment génial. J'en ai profité pour ramasser les cinq Planeswalker deck de Core 2020 qu'on va ouvrir dans la vidéo. Encore une fois, super cool comme endroit. Prochaine fois que je passe par Montréal, je traîne un deck, c'est sûr, je veux aller jouer. Bon, on y va. On va y aller, on va ouvrir les cinq. On va faire ça quand même assez rapidement. On va regarder ce que contient chacun des decks. Je ne dirai pas toutes les rares et toutes les... Et on va ouvrir le booster. Comme d'habitude, on a le Planeswalker exclusif foil. La deck box. Oh, je vais essayer d'ouvrir. C'est vrai, il y a juste un booster dans ceux-là. Un booster puis on est supposé avoir un code pour avoir le deck sur MTG Arena. Donc, pour le deck de Sauron, on a Dead Presents, Sauron's Guide deux fois, Gravewalker, Blood Burglar, Savage Gorger, Blood Burglar, Blood Burglar, Blood Thirsty et Réaliste, on en a quatre, Vampire of the Dire Moon, on en a quatre, Blood Burglar encore, Savage Gorger, trois fois, Thirsting Blood Lord, trois fois, Vampire Opportunist, deux fois, on a des Marais, Murder, on en a trois, Dark Remedy, on en a deux, Sauron's Thirst, on en a quatre, et évidemment, bon, on a le code MTG Arena puis les Plains, les cartes de jeu. Et un booster dans les cores, il y a un seul booster. Ils sont moins chers, par contre, dans les Plains Walker, ces Plains Walker deck-là. Et puis qu'il y aura Blood, Ox, Twid, Airstrike, Octoprophète, Gourging, Tracker, Dragon, et un Night Pack Ambusher. Ce sont pas les nouveaux tokens qui sont beaux. Là, avec ça, c'était le Sauron. On va partir et on va y aller à Johnny. Le Gros Minou. Le Gros Minou. Il y a pas une chanson, il y a une voix. Donc, le Gros Minou. On va le mettre là. Il contient le deck du Gros Minou. Là, qui se donne Life Chanter. C'est ça qui me donne le plus d'une dalle. Ah, ça va bien. OK. Donc, là, qui se donne Life Chanter. Goldmaine Griffin. Deux fois. Serra Guardian. Angel Vitality. Fencing Ace. Angel Vitality. Il y aurait pu tous les mettre, les paris, ensemble. Dawning Angel. On en a trois. Daybreak Captain. On en a quatre. Angel Vitality. Fencing Ace. Savannah Sage. Quatre fois. Twin Blade Paladin. Impassionated Orator. Des Plaines. Moment of Heroism. On en a quatre. Pacifisme. On en a quatre. Et le code avec les Rule Cards. Parce que... Heart Piercer Bow. Surrender. On va y aller là. Master Splicer. Markite Troll. Fry. Et un... Oh! Kikar Wins Fury. Une mythique. Cool. Puis on a une Foil. Sleep Palalysis. Avec un Elemental Token. Non. On va y aller avec Vivian. Vivian Reed. Donc... Encore une fois. Le Prince Walker. Exclusif. Puis on va. Avec le deck. Ah! Il y a un pull tab. Ha! Ça fait... C'est le troisième que je joue. Puis je me rends compte qu'il y a un pull tab. Donc... Waker Root. Waker Root. Élémental. Heteral Elk. Deux fois. Aggressive Mammoth. Barkhide Troll. Knarl Back Rhino. Pardon. Troll. Greenwood Sentinel. Silverback Shaman. Troll. Rhino. Vivian Crocodile. Quatre fois. Des forêts. Les decks sont assez. Pas mal de quatre copies de chaque carte. Growth Cycle. Might of the Masses. Rabbit Bite. Season of Growth. Titanic Growth. Et... Les cartes habituelles. C'est des monocouleurs. Ça arrive. Mais... Ça lui semble assez straightforward. Basé sur... C'est sûr que c'est des intros deck. C'est fait pour les... Prioritairement les nouveaux joueurs. Gods Willing. Manifold Key. Lightning Storm King. Et un Artemis. All Seeing Eyes. C'est ça. Ces decks là sont faits pour introduire des nouveaux joueurs à Magic. Chandra. Contrairement au Prince Walker deck. Qui normalement c'est la thématique du Prince Walker. Et avoir un feeling de la série. Le Corset 2020. Voici Shandra. Le Corset 2020. C'est vraiment un certain trou du pouvoir. Idéalable pour les nouveaux joueurs. Il est sur-emballé. Il est sur-emballé ça lui. All right. Delacousette Maw of Flame. Il est beau le dessin. Très beau. En Foil. Ça doit être coeur. Chandelast Flame Wave. Deux fois. Oh oui. Shivan Dragon. Chandelast Spitfire. Scorch Splitter. Spitfire. Spitfire. Ember Howler. Black Mestiff. Chandelast Spitfire. Scorch Splitter. Pyrocastique Elemental. Wildfire Elemental. Des Montagnes. Des Montagnes. Des Montagnes. Chandelast Outrage. Trois fois. Infrigate. Deux fois. Un Choc. Il est pas mal de quatre fois. Et les cartes pour le deck. Et les How to Play. Notre petit booster. Est-ce qu'on va être chanceux? On va voir les U. Diamond Knight. Fen Lurker. Spectral Sailor. Et un Dawn of Dreams. No Foil. Encore une fois. J'adore les nouveaux tokens. Je les trouve vraiment beaux. Bien. On s'est gardé Mew Yangling pour la fin. Célestial Wind. Est-ce qu'on va finir ça? Ah! Beauté. Un carton. Très belle. Est-ce qu'on va finir ça? Ah! Beauté. Beauté. J'espère que oui. C'est une poignée de coup de table. Dungeon Geast. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yangling Harbinger. Deux fois. Riddle Master Sphinx. Elemental. Un classique. Frost Lynx. Oh! Bindborn Cutthroat. On en a trois. Cloudkin Seer. Trois fois. Air Elemental. Frost Lynx. Spectral Sailor. Warden of Evos Isles. Célestial Messenger. Beaucoup de Flying. Flash. Waterkin. Shaman. Des îles. Ça l'a est très belle. Un... Des îles Un-Summon. Quatre fois. Wing Word. Ça, j'aime ça. Je veux pliger des cartes. T'sais. Pis. Les traditionnels. Et, bon. Pour finir. Le petit dernier booster. C'est le fun. Le Star, ils ont mis... Your Play Card. En arrière du token. Pour mettre... Ta main. Tes land. Tes cratures. Dans le temps. On remonte à loin. On mettait les land en haut. Pis les cratures en bas. C'était complètement ridicule. Mais, c'est comme ça qu'on jouait. Ça a pris un certain moment à m'adapter. Quand j'ai recommencé à jouer. Ha ha. Ha ha. Risen Reef. Ember Hauler. Oh! C'était une Legendary. Hauling Giant. Hauling Giant. Notre deuxième en deux. Pis. Ouh! Qu'il est beau. Il aurait dû se faire certains Token Foil. Parce que lui, il est vraiment beau. Il me semble que c'est Kycar qu'on a pogné tantôt. Il me semble. Bon. J'irais pas backtracker. Mais, je suis content. C'est très, très... Je les aime. Les mythiques qui ont fait trois couleurs. Des Wedge Creatures. Hey! J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois. Si vous passez. Si vous êtes à Montréal. Aller faire un tour. Un plein d'argent. Vraiment. Vraiment. Vraiment une belle place. Bien aérée. Bien éclairée. J'ai trouvé les prix très intéressants. Moi, là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Pis. On se revoit la prochaine fois. Ciao!